bon ben bienvenue bienvenue dans ce nouveau optua de moi-même raf le grand duc les optua pour ceux qui savent pas c'est quoi c'est des genres d'entrevue que je fais avec des trans fans des fanformers des passionnés comme moi et cette fois ci ça va être un de mes amis du nom de alex leader optimus sur youtube salut alex bonjour dis moi alex juste un peu tu me dire qui aux téléspectateurs comment a commencé à collectionner puis à aimer cette nouvelle passion qui est qui les transformants ben bien sûr j'ai commencé quand je regardais une transformation des métiers c'était le matin j'étais petit et donc j'aimais bien ça après j'ai commencé à regarder quelques épisodes de géants sur les dvd qui sont sortis par chez nous j'en avais quelques-uns mais j'ai regardé j'ai bien aimé et en 2009 j'ai vu les deux premiers films pour les transformeurs de l'optimus l'e-jams de revanche aux opholmes que j'ai bien aimé finalement j'ai continué en avoir quelques-uns voilà donc ça a commencé comme ça m'a mangé j'ai 200 environ 250 euros dans la collection donc des transformeurs et aussi quelques noms transformeurs donc un gobot et quelques motorbots aussi voilà donc je m'intéresse un petit peu tout ce qui est tout ce qui est comme ça et j'ai décidé de me lancer dans les dans les reviews il y a environ deux ans merci à l'ex de cette intro justement de commencer en tant que revueur ben la raison principale pour commencer de faire des revues parce que tu disais tu étais insatisfait de ce que tu vois sur internet est-ce que tu disais ton opinion va changer quelque chose dans l'univers des revueurs francophones non je me disais justement qu'il y en avait il y avait quelques les joueurs mais il y en avait non pas non plus beaucoup donc pour donner un petit peu plus de choix ceux qui chercherait des vidéos et juste pour pouvoir donner mon avis sur ce que j'avais surtout que à ce moment là j'ai commencé avec le et j'avais extinction optimus avec le le l'e-jams les classiques le pack de deux et donc je me suis dit il n'y a pas eu beaucoup de vidéos en français sur ce pack là voire même aucune donc je vais donner mon avis dessus on va on verra bien si j'ai envie de faire d'autres vidéos après c'est nice qui justement qu'a t'as vu les résultats de tes premières revues sûrement que les gens aussi le grand public qui était s'intéressait à ce que tu faisais ben ouais la première revue ça a pas trop mal marché je m'étais vraiment préparé à l'avance puisque je me prépare pour mes revues de maintenant d'ailleurs ça peut se voir j'avais tout fait avant j'avais bien réfléchi à ce que j'allais dire donc je savais vraiment ce que j'allais faire donc il y en a quelques-uns qui m'ont dit que c'était bien j'ai pas eu non plus beaucoup de vues dessus mais je dois avoir une centaine de vues maintenant en même temps ça fait deux ans qu'elle est postée donc mais voilà généralement ils ont bien ils ont bien aimé puis après deux ans à faire des revues qu'est-ce tu retiens de cette expérience là est-ce que tu es moins gêné à l'école est-ce que tu es plus critique est-ce que tu parles mieux déjà je ça se remarque peut-être mais je suis vachement timide et la première fois que j'ai fait une vidéo comme ça en parlant la revue c'était une première fois que je faisais une vidéo en parlant j'étais vraiment stressé devant la caméra parce que j'allais parler à quelque chose que je connaissais pas et ben maintenant ça me gêne pas du tout j'avais eu la caméra et parler n'importe comment n'importe quand ça va pas me déranger et je parle un petit peu plus en général ouais depuis que j'ai commencé ça je crois que ça m'a aidé un petit peu ah c'est cool ça c'est vraiment le fun intéressant parce que moi aussi c'est la même affaire je pense que pour toutes les revieurs francophones on est tous un peu timide aujourd'hui je suis capable de faire des débats je suis capable d'envoyer chez quelqu'un non mais plein d'affaires comme ça tu parles mieux tu t'exprimes mieux tu ben fouilles moins plus facilement c'est moi c'est quoi dire c'est ça c'est moi justement moi les premières revues que j'ai fait sont écoutes sont encore sur ma chaîne sont nuls à chier ils sont sont une horreur là s'il y en a qui trouve que mes revues aujourd'hui c'est c'est de la merde à cette époque là c'était encore plus de la merde parce que juste à cette époque là c'était en 2009 c'était dans le temps que il me semble que la hd ça n'existait pas pis moi juste c'est ça juste filmer une caméra avec une caméra juste la mettre sur l'ordi c'est déjà quelque chose qui dame de l'ordi à youtube et que à partir de l'heure j'ai vu sky is the limit avec moi je suis pas depuis très longtemps donc j'ai pas vu tout ça le premier livre francophone que j'ai vu c'était c'était furie mais justement il faisait déjà deux des régions des régions professionnelles ouais on peut dire ça c'est qui a malheureusement nous a quitté oui c'est c'est dommage mais au moins ça va sera nous les joueurs francophones être un petit peu plus connu se diversifier un petit peu plus et pas avoir un joueur unique pour l'art pour la longueur en plein ça je suis très d'accord avec toi puis est-ce que juste une dernière question est-ce que le monde te reconnaît dans la rue en tant que revilleur francophone de quoi est-ce que le monde quand il te voit dans la rue est-ce qu'il te reconnaît pas vraiment j'ai fait une seule vidéo où on voit ma tête pour le moment donc ça étonnerait qu'on me reconnaisse dans la rue ça serait drôle il y aurait peut-être peut-être quelques amis en commun c'est le vin nico moi en tout cas ça serait drôle puis justement tout qu'est-ce que tu penses de tout ça pour la la communauté francophone de votre réalité en europe puis tel autre réalité au québec puis je sais que au québec nous autres les québec on est quand même privilégié le côté sorti en magasin fait que vous autres est ce que vous de ton impression à toi est ce que tu es jaloux ou simplement comment je pourrais dire ça t'envie est ce que tu as le goût de déménager au canada déménager là bas non pas spécialement enfin pas pour le moment c'est pas vraiment prévu mais oui niveau au niveau sorti vous êtes vous avez vraiment plus de trucs que nous nous faut commander maintenant tout ce qui est génération serait commandé sinon on a très peu de chance de les avoir en magasin les derniers que j'ai trouvé c'était combine à roise la première veille l'année dernière donc on trouve vraiment vraiment pas grand chose mais on a toujours quelques sites qui permettent de les avoir assez facilement sans trop de frais de port enfin par exemple nous on a reconnu un essai à partir de la belgique ça va très c'est rapide au moins on peut avoir les trucs où justement tu as acheté justement un dernier scoge de titan retourne il est là et justement qu'est-ce que tu penses de ce jeu là ben en fait je pense qu'il n'est pas trop mal bon par contre il est très bleu c'est vrai mais j'ai regardé sur tf wiki et je me suis j'ai vu que à part les cuisses qui était bleu qui était vraiment trop bleu ici le reste c'était vraiment les couleurs géant donc au final pour quelqu'un qui est à fond sur les jouets géants il n'y a pas de il n'y a pas de problème là dessus il est vraiment bien seul problème toujours c'est le fait que la tête soit soit robot séparé ça soit avec master et pas un target master c'est le principe c'est le principe de la gamme donc je veux pas spécialement que tu l'aimes bien au contraire est ce que tu trouves que la tête est trop grosse pour un deluxe ben quand on regarde comme ça c'est vrai que la tête c'est vachement carré ça fait très très cubique mais au final quand on a en main je trouve que ça passe on voit le visage on arrive bien à distinguer les détails qu'il ya dessus mais on voit pas spécialement que la tête est trop grosse par rapport au corps fait que tu vas sûrement faire ta revue dans les prochaines semaines oui normalement c'est prévu j'espère que ça va marcher que la vidéo va marcher puis justement vu que tu as vu scourge est-ce que t'en as d'autres que tu veux acheter ben j'aimerais bien en acheter quelques-uns mais les legends me tente bien avec rewind il ya aussi où il y a l'air pas mal mon mode véhicule tient pas beaucoup à ce que j'ai entendu mais mais il me tente vraiment sinon il ya aussi galvatron forcément vu que j'essaye connu ce 2 de liseau shield j'ai envie de compléter le trio avec ce avec ce scourge et galvatron sinon après il y aura peut-être six shot qui va bien me plaire mais oui on va voir peut-être quelques ans ça me plairait bien puis juste des décepticons c'est un peu spécial est-ce que est-ce que tu préfères les décepticons aux autobos non pas vraiment j'ai 60% plus de 60% de la collection c'est des autobos donc que j'aime autant les deux environ mais en même temps les autobos t'as sûrement remarqué qu'il y en sort plus oui pour combiner voire on avait deux combiner en décepticons le reste c'était des autobots pour chaque wave donc c'est c'est pas beaucoup non plus ce qui est dommage parce que le bon combiner des septicons aussi mais moi je sais que je trouve moins de bons jouets des septicons pour le moment et là avec cette vague je trouve qu'il y en a quand même pas mal ok c'est bon ça puis justement toute la collectionneur tu es un peu un collectionneur qui achète pas mal toutes les gammes ben moi j'aime bien toutes les gammes de transformeurs je suis plus pour les je suis plus orienté sur ce qui est chug tu connais moins après les la trilogie du micro j'en ai j'en ai quasiment aucun des de ça les clés j'ai trois jouets cybertrons je crois c'est des scouts de classe donc c'est lesquels c'est lesquels ok ok je les ai les trois ben moi rapunius ben je l'ai vendu mais break down puis scattershot qui est vraiment cool oui scattershot il est bien j'ai trouvé hier en gros compte mais je me suis dit que j'avais déjà donc j'allais pas le prendre mais oui il est vraiment bien il n'a pas beaucoup d'articulation mais il est bien c'est vrai ça puis à part ça ce qu'est ce collectionne côté haut de gamme t'aimes-tu bien des femmes ouais j'ai beaucoup de jouets des films étant donné que c'est avec ça que j'ai commencé ma collection j'ai j'en ai quand même pas mal on dirait une centaine mais maintenant je cherche aussi quelques masterpieces bon en chaos parce que c'est quand même cher mais quelques mp par exemple ici à côté moi j'ai le j'ai le pro en cas ok l'acheté combien c'est pas trop indiscret il était à 30 euros donc c'est quasiment c'est moins de la moitié du prix auquel on trouve et il n'y avait pas très fort donc c'est vraiment bien le seul problème c'est le fait que le genou ici soit soit très lâche en fait ok donc tout seul mais sinon vu que c'est des masterpieces c'est fait c'est pas fait pour jouer donc on est dans une position nous touche plus donc pour les la qualité des joints c'est pas spécialement ce qui va nous qui va m'intéresser justement est-ce que tu vas faire en revue ce problème là ben peut-être que je vais le faire ça dépend des vues que j'ai en que j'ai en stock et la possibilité aussi que j'ai de les faire étant donné que j'ai pas mal à être mis pour les deux prochaines années donc voilà mais ça serait bien de donner mon avis un petit peu parce qu'il ya des reviews de paul il ya deux ou trois revues du masterpiece chaos mais il n'y a pas de review française du masterpiece chaos donc ça pourrait bien de donner mon avis ah c'est le fun ça et justement est-ce que avec ce chaos là que tu as acheté est-ce que tu penses acheter d'autres masterpieces chaos plus régulièrement t'as-tu des plans avec toi ? j'ai j'ai aussi le wheeljack et lui par contre il n'y a aucun joint qui est trop qui est trop lâche tous les joints sont bien et justement ça va donner envie d'en avoir d'autres d'essayer d'en avoir d'autres par exemple le trax que je trouve vraiment vraiment joli en mode voiture et après d'autres peut-être pour compléter j'ai vu qu'il y avait un sky warp qui était sorti en chaos il m'intéresse aussi parce que j'aime bien les j'aime bien les situations ok c'est nice puis juste pour regarder un peu dans le thème des films je veux savoir ton opinion sur les films de maca b est-ce que tu penses que c'est des films que trouver son public ou des films et les gens qui se fait bouder par le public ben moi je trouve qu'il n'y a pas spécialement mal à faire des films comme ça étant donné que c'est des films d'action et qu'il y a beaucoup de gens qui aiment des films d'action comme ça moi j'aime bien y regarder enfin quand j'y regarde c'est vraiment parce que j'aime bien ça fait ça change des autres univers transformers qui eux sont pas avec des vrais humains un vrai monde et puis même s'il ya beaucoup d'action et pas beaucoup d'histoires et développement de personnages ça permet d'avoir des jouets qui sont généralement pas mal donc tant qu'il ya ça moi ça m'intéresse ok c'est quelqu'un préféré des quatre des quatre films moi ça serait quatrième parce que ben je trouve que même si c'est l'optimus que j'aime le moins dedans il ya il ya des personnages qui sont bien et sont sympas je trouve qu'il ya eu plus de différence entre entre les personnages qui en a eu pour les trois autres films par exemple on entend parler chacun des personnages d'autobots alors que dans dark of the moon par exemple on entend pas ratchet où on n'y parle jamais et puis aussi et d'amibots ce qui permet d'avoir un petit peu plus d'action et des trucs vraiment immenses ok qu'est ce que tu penses pour les premières photos de tournage de transformer 5 ben j'ai j'ai un petit peu regardé mais bon je vous j'essaie de me garder un petit peu surprise mais j'ai je me suis un petit peu tenu au courant et je pense que déjà les véhicules vont être pas mal les véhicules qu'il ya dedans vont bien me plaire et si c'est ça mon avis les robots vont me plaire aussi et les jouets aussi tu me dis tout à l'heure que tu as commencé ta collection avec la série animathe ben je ne sais pas ta collection mais ton trip d'aimer les transformeurs avec la série animathe qu'est ce que tu retiens de la série animathe ben je me souviens pas beaucoup des intrigues de la série je m'en souviens un petit peu par rapport à ce que j'ai revu dessus parce qu'en fait j'ai commencé en aimant animathe après j'ai regardé les films et j'ai détesté animathe vu que je trouvais ça plus pour me plus orienté pour les enfants donc je n'ai pas du tout ça et finalement je me suis penché vers les jouets que j'ai trouvé vraiment bien et je me suis remis un petit peu à me renseigner sur la série et je trouve ça je trouve que c'est plutôt bien pour une série pour enfants c'est bien il ya pas mal de personnages qui sont tirés des géants qui sont inspirés c'est c'est vraiment intéressant c'est une bonne série c'est quel ton personnage préféré dans le méthode ce que tu as écouté au complet la série j'ai j'ai regardé quelques épisodes quand j'étais petit mais après je me souviens pas non plus toute la série je pense que mon personnage préféré c'est aussi ça vient aussi du jouer c'est shockwave vu qu'il a quatre modes forcément je trouve que c'est vraiment intéressant tu l'as tu joué à shockwave ouais j'ai réussi à l'avoir et j'en suis vraiment content c'est c'est sur un groupe que j'ai trouvé ça je l'ai eu avec pro le point qui est très bien aussi mais oui shockwave avec ses quatre modes c'est de notre robot complètement différent je trouve que c'est vraiment génial ça fait ça rappelle un petit peu le unique de punch et counter punch on veut ouais c'est vrai puis ben le mode alternatif qui est une grue puis un tank non ça c'est juste trois étapes pour la différence entre une grue puis un tank c'est quand même bien pensé puis c'est la version grise que tu as ou la version violette oui c'est par contre sa version grise c'est dommage quand je le mets en shockwave parce que c'est le mode dans lequel il reste le plus souvent parce que ça fait un shockwave gris mais bon j'ai déjà le mode et j'en suis vraiment content mais aussi shockwave en gris c'est quand même correct oui ça va il est sympa quand même c'est ça puis tu l'as tu faites en revue ce jouet là non j'ai pas fait non plus ça va me faire une liste de review après l'eau après l'émission ah c'est nice ça puis justement toi tu aimes un peu G1 que tu écoutes ta série quelques épisodes sur youtube en anglais ou ben hier j'ai acheté tous les les dvd de la de la saison 1 enfin un petit peu de saison 1 un petit peu de saison 2 qui sont sortis en france dont j'ai justement c'est une boîte ici la boîtier des clés qui marche ouais c'est ça parce que ça c'est le boîtier on va dire tout mélangé c'est celui-là ok il ya combien d'épisodes sur la boîtier il ya trois épisodes par boîte et donc on a g là j'ai les six dvd qui sont sortis d'ailleurs j'ai le j'ai la boîte numéro 2 en vente si ça intéresse quelqu'un mais voilà ça fait 18 épisodes avec un petit peu de la saison 1 et un petit peu de la saison 2 puis c'est en français il est tous en anglais c'est tous en français et après j'ai d'autres épisodes qui sont dans des dans d'autres boîtes différentes par contre que j'ai regardé eux avant puis toi justement qui est un fan qui n'a pas connu j'ai un qui est de la nouvelle génération qu'est ce que tu penses de cette série là est-ce que tu la trouves un peu ridicule qu'est ce que tu retiens de la série objectivement c'est une série qui n'avait pas beaucoup d'objets c'est pas une des meilleures séries qui existe c'est sûr vu que c'est quand même il y a beaucoup d'erreurs il y a des personnages qui sont pas de la bonne couleur parfois il y a Optimus qui oublie son masque tu as du déjà voir cette image là et donc c'est pas non plus la série la mieux faite mais étant donné que ça a apporté ensuite au moins 30 ans de Transformers vraiment je respecte cette série je la trouve vraiment bien avec cette série là tu comprends-tu mieux la mythologie des Transformers ? un petit peu ouais je comprends un peu mieux mais après ça reste quand même assez fou ok puis moi c'est le fun ça as-tu quelques figurines de G1 aussi de la vieille génération ? oui justement je les cherche aussi j'ai Optimus je l'ai fait en review et t'étais dedans il est excellent ensuite j'ai de quoi ? absolument qu'il est excellent ben t'as revu puis le jouet ouais j'ai aussi Défenseur au complet il manque juste quelques pièces en plus les mains, les pieds, le torse j'ai Ménazor où il manque Motor Master et Breakdown par contre j'ai deux Dead End donc ça remplace Breakdown et après j'ai aussi Swindle j'ai 3 Micro Master j'ai Lightspeed de Compu3 et après Chase et Searchlight de... comment ? des Throttle Bots des Throttle Bots puis... ah c'est nice ça tu les as tous trouvés en brocante ? euh oui quasiment tous trouvés en brocante après pour Hot Spots Streetwise euh... First Aid Groove Optimus euh... ceux-là et Wild Rider aussi ceux-là je les ai trouvés sur le groupe euh... sur quelques groupes où ils étaient en vente ok puis euh... t'as-tu dépensé une fortune hein les acheteurs ? euh... c'est nice ça puis euh... justement juste pour en parler des Combineurs tu collectionnes des Combiner Wars ? euh... oui j'en ai quelques-uns j'ai euh... Défenseur au complet le... donc le Combiner Wars j'ai pas Groove Deluxe c'est dommage euh... bah c'est nice ça puis qu'est-ce que tu penses toi justement de la... de la série Combiner Wars euh... t'as-tu mieux apprécié les Chug euh... grâce à cette gamme-là parce que ça fait une gamme euh... qui est venue embellir euh... tes revues on va dire ? Ben... en fait ça permet d'avoir beaucoup plus de personnages qu'on avait pas eu avant donc euh... tout les... tout ce qui est les équipes de Combiner qu'on voulait depuis très longtemps qu'il y a des Compagnes Tears qui ont essayé de nous les donner euh... voilà donc on peut les avoir pour pas trop cher c'est joli et puis c'est... comment... c'est aussi bien fait c'est simple à transformer donc euh... c'est... c'est rapide pour euh... la manipulation c'est pas trop compliqué et... on a aussi de beaux personnages on a Ultramagnus qui n'était jamais sorti avant euh... avec sa remorque comme ça si je m'en souviens bien en Chug donc euh... lui par exemple on... on voulait depuis la sortie d'Optimus quasiment et euh... d'Optimus Classics et donc euh... maintenant qu'on l'a ça fait un... ça fait un bon Ultramagnus pour mettre dans la collection après il y a toujours le problème de la réutilisation de... des personnages pour faire d'autres personnages qui sont pas exactement pareils euh... par exemple le moule d'Alpha Bravo qui a été utilisé 15 fois euh... 5 plus précisément mais qui reste quand même classe comme... comme jouet oui ça reste un très bon moule après c'est... peut-être le fait qu'il l'ait trop utilisé ça... ça rend... le moule moins intéressant parce qu'il est moins rare jusqu'à moi ben je le trouve quand même en Blade il est parfait ben parfait pas tant que ça là mais tu sais euh... un helicopter de ceco avec des missiles c'est un peu louches là hehehehe mais tu sais Alpha Bravo tu le voyais venir là le... 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 l'Europein de Blade là c'est un peu dommage mais tu sais ça fait vendre des jouets un que je trouve moins pire c'est Offroad vu qu'Offroad c'est un pick-up pis t'un First Head Ironhide mais tu sais tu le vois au début tu te dis ok c'est correct t'accepte... t'accepte un Europein c'est Hasbro t'es habitué ouais mais là à un moment donné quand ça fait 5-6 Europeins que tu vois là à un moment donné c'est... t'es découragé là tu sais ben un petit peu mais en même temps c'est pour être rentabilisé les trucs et après nous sortir de nouveaux jouets comme les Titans Return de Marquand justement pis trouves-tu une amélioration entre les... excuse-moi entre les Commonwealth pis les Titans Return ben... une amélioration pas vraiment enfin je trouve que ça reste assez... assez identique c'est sûr que t'as juste... les transformations excuse-moi c'est sûr que t'as juste Gourge mais en parlant aussi des autres que t'as vus excuse-moi ben... c'est que cette gamme là va nous donner encore des personnages qu'on a pas eu le Core Master Optimus par exemple qu'on avait pas eu et je trouve que c'est une très bonne addition pour une collection le Blaster aussi et le Soundwave même s'ils sont en leader class ça... le Soundwave au moins va être à l'échelle avec le... comment... avec le Megaton Combiner Wars et les Starscream Turner Cracker et Skyward donc c'est vraiment bien je trouve qu'il y a de bons trucs qui sortent et qui vont sortir encore après niveau qualité il y a quelques pièces qui sont pas non plus les... qui sont pas non plus bien qui tiennent pas super bien dans les Titans Return et euh... alors que sur Combine Wars je me souviens pas avoir vu de problème comme ça ouais... je suis assez d'accord mais tu vois les Titan Return c'est quand même une... c'est pas une évolution mais... comment je peux dire ça c'est une suite logique de la gamme GENERATION parce que tu sais dans la gamme GENERATION c'est surtout les deux personnages de la saison 1 la saison 2 puis des personnages des personnages des personnages de BASEWARS mais là tu vois Titan Return il s'en va il se dirige vers la saison 3 saison 4 le film c'est bizarre que la gamme des Chug c'est une série qui remonte toujours les mêmes personnages des Megatron des Optimus des Bumblebee puis à chaque un an un an et demi deux ans et nous ça remonte un comme là comme NoWars on a eu Optimus Prime puis Megatron on repasse un Megatron en Triple Challenger puis Optimus en Power Masters qui sont des ré-imagination des personnages c'est ça mais toi qu'est-ce que tu penses justement du nouveau Megatron Triple Challenger tu penses-tu que tu vois les Voyager Class qui sont des Triple Challenger ça t'intéresse toi parce que je sais que tu étais emballé par le Megatron oui je trouve que le concept de faire tous les Voyager en Triple Challenger ça a des bons côtés et des mauvais côtés par exemple pour le Galvatron le mode avion on ne sait pas trop ce qu'il vient faire là encore il aurait été bien fait ça aurait été un très beau mode avion on se serait dit bon d'accord c'est joli voilà mais là on ne sait pas trop ce que ça vient faire là c'est pas très joli par contre pour d'autres personnages comme Megatron qui va être refait en Bidouin ou Optimus qui va être refait en Octane ça va être je trouve que c'est vraiment une très bonne idée par exemple moi le Megatron je trouve super joli et même à limite si j'ai si j'ai le Megatron et pas le Bidouin étant donné que j'ai Bidouin et le Generations je vois pas de problème je comprends mais tu sais en même temps Galvatron je l'ai personnellement écoute du mode jet du mode artillerie au mode jet c'est trois étapes juste pour les jambes c'est deux étapes le mode jet je ne savais pas qu'il est botché mais parce que le devant du mode jet tu vas voir il est quand même beau mais l'arrière c'est un c'est un double changer ennemi c'est pas vraiment les traits de changer mais bon c'est ça puis justement il y a aussi les leader class puis les scout class qui ont des traits de changer je pense que on va sûrement avoir une couple de ces revues là sur ta chaîne oui normalement on devrait en avoir quelques-unes mais aussi le fait que les leaders deviennent des modes je trouve que c'est je trouve que c'est aussi intéressant parce que comme ça ça paraît d'avoir une base d'optimus d'optimus power master qui était un mode à part entière sur le géant et après ça paraît d'avoir des trucs intéressants qui permettent de s'accrocher à fortnac c'est de faire des grandes bases pour les pour les têtes un master justement qui vont être des petits trucs pour jouer dessus je trouve que ça va être vraiment intéressant mon cher tu me dis aussi l'autre jour en pleine conversation privée que tu venais de finir la série beast wars et que tu as adoré bah en business j'ai trouvé je trouvais au départ que les images tout étant image de synthèse donc je trouvais que c'était pas non plus super bien fait étant donné que c'est une série de 95 95 précisément donc je trouvais pas ça non plus très bien fait c'est vrai que ça pique un petit peu mais j'ai regardé quand même et je trouve que après avoir regardé pendant quelques temps quand on voit l'histoire et les personnages qui sont dedans c'est vraiment une bonne série j'ai adoré la regarder il y a beaucoup de trucs qui se passent dedans beaucoup de personnages enfin pas beaucoup de personnages mais des personnages qui vont être très différents et il va leur arriver beaucoup de choses à chacun donc je trouve que c'est vraiment bien comme série ok puis comment je pense plutôt que connu l'évolution avec j'ai un et après que tu es arrivé à business wars au début qu'est-ce qui t'a fait t'accrocher immédiatement à cette série-là en fait ce qui m'a donné envie de regarder la série c'est le fait que les jeux étaient pas mal surtout l'optimus primal justement l'optimus primal l'histoire qui était vraiment bien et en même temps j'avais eu le rampage le depth charge et l'optimal optimus donc je me suis dit que pourquoi pas j'ai regardé d'où ils viennent et un petit peu leur histoire puis justement l'optimus primal l'optimal optimus c'est le gros que tu as le four changer ouais tu l'as pas complet à s'y parait euh non il me manque les pièces grises qui viennent sur les épaules ou devant les points donc ces pièces-là je les ai pas mais sinon même si j'ai pas ça je trouve qu'il est bien quand même il y a pas mal d'articulations et même si les transformations en mode véhicule ne sont pas les plus jolies ça reste très fidèle à ce qu'on voit dans la série et rien que pour ça c'est vraiment bien puis est-ce que tu penses le compléter un jour ou euh puis faire la revue aussi euh si je trouve les pièces pour le compléter pourquoi pas et après je ferai sans doute la revue est-ce que tu vas comment je pourrais dire ça est-ce que tu es le genre à faire les revues de figurines que t'as pas au complet ou t'aimes mieux attendre ou t'es fait pas ou t'es fait pas ou t'es fait pas euh je préfère faire des reviews quand je les ai au complet mais je crois que j'ai dû en faire des reviews avec des transformations où j'avais pas certaines pièces les armes ou des trucs comme ça mais à partir du moment où j'ai pas des pièces comme des bras des morceaux du personnage je vais pas le faire parce que c'est pas non plus intéressant c'est pas quelque chose qui va donner un avis complet sur le personnage ok puis Rampage le taux complet ? euh le Rampage il me manque il me manque ces deux armes mais sinon tout est complet il y a juste depuis quelques temps un petit peu de peinture qui s'écaille sur l'épaule de gauche mais euh sinon même le chrome même le chrome est complet puis euh est-ce que tu vois qu'il va casser à cause de la qualité du plastique ou euh t'as mieux pas y toucher tant que ça ? j'y touche pas mais juste à cause du chrome sinon je je pourrais y jouer sans avoir peur que ça se casse ça a déjà tenu 20 ans et c'est moins abîmé que certains Transformers qui sont là depuis 3 ans dans ma collection ok donc euh j'ai pas peur du tout euh je sens que c'est vraiment du solide oh c'est nice ça pis des des charges tu l'as-tu au complet ? euh euh il manque la comment le petit drone qui vient avec euh la queue du mode du mode animal et euh les disques mais sinon oui il est au il est au complet et lui aussi il est vraiment bien euh à part qu'il tient pas de bout pis euh vu que t'as écouté la série Beast Wars au complet as-tu vu la finale qui est Beast Machine ? euh non Beast Machine j'ai le premier épisode qui est en favori sur internet en attendant le moment où je vais commencer la série pis t'as-tu peur t'as-tu peur de découvrir cette série là vu que t'as vraiment aimé Beast Wars ? non pas spécialement je me dis que si c'est une suite ben je la prendrai comme je la prendrai comme elle est après peut-être que je vais moins aimer que le que la série Beast Wars d'après ce que j'ai entendu justement sur le sur le podcast que vous avez fait apparemment c'est pas c'est pas une des meilleures séries non plus oh nice yes t'écoutes mes podcasts pis euh toi justement tu fais une série ? oui ouais enfin j'ai une série j'ai commencé une série j'ai sorti le premier épisode il y a huit mois euh le deuxième épisode est complètement monté là avec tous les tous les trucs qui vont avec euh normalement tout devrait être bien maintenant il n'y a plus qu'à le mettre en une ça fait environ huit minutes enfin c'est un petit truc c'est pas ça m'a fait beaucoup de travail mais pour ce que c'est c'est pas non plus de la grande série non plus pis où est-ce que t'as pris l'idée de faire cette série là ? euh c'était euh Death Sight qui faisait sa série en stop motion la série en 10 épisodes histoire de Transformers que j'ai adoré j'ai regardé ça et il a fermé enfin sa chaîne a été clôturée un petit peu après donc j'ai cherché les épisodes sur Death Motion j'avais dû télécharger le premier épisode de Youtube sur mon ordinateur donc j'ai pu le regarder assez souvent je l'ai trouvé vraiment excellent l'humour qu'il y avait dedans euh tout ça donc ça m'a donné envie de faire un petit peu la même chose les comment les Transformers qui vivent leur vie dans la collection et je me suis dit tiens j'ai eu un j'ai eu un stratosphère avec une jambe qui était cassée pourquoi ne pas l'utiliser pour faire le comment pour faire le premier la première entrevue ah c'est nice ça pis euh t'as décidé de de faire utiliser des photos ou des vidéos excuse et non en stop motion c'est-tu parce que par manque de temps euh oui en fait c'est que la stop motion j'en ai fait quelques-unes et je me suis rendu compte que c'était dur à faire c'est le fait de coordonner à la fois la vidéo qui va que je dois créer moi-même et comment et le fait qu'il y ait les voix en plus par-dessus donc devoir couper la vidéo et la faire assez longue pour que les voix se collent dessus après mettre des musiques faire toutes les actions en même temps j'ai trouvé ça compliqué donc j'ai pris un style qui se rapproche plus des des petits sketchs à la fin de des reviews d'Engo si tu connais oui je connais oui puis je recommande aussi aux téléspectateurs d'aller voir son premier épisode et je pense que t'as-tu un autre petit sketch aussi ? euh oui alors j'ai fait le j'ai fait le trailer de bon le trailer de la de la série ensuite j'ai fait le premier épisode et pour Halloween j'ai sorti comment un épisode hors série c'est la cuisine avec silver bolt je lui ai dit ça pourrait être sympa de faire un truc un truc marrant comme ça il n'y a pas d'histoire vraiment sur plusieurs épisodes c'est juste euh c'est juste des petits trucs que je vais sortir comme ça quand j'aurai l'idée et ça me permet de les faire tout seul étant donné qu'il n'y a qu'un seul personnage et c'est en ayant que je dois ok c'est nice ça pis euh t'es en train aussi de réaliser le deuxième épisode dont je fais partie j'ai fait la voix de Jetfire c'est ça donc il y a cinq il y a une petite dizaine de doubleurs dont je suis très content je suis vraiment content qu'ils soient encore là pour continuer à faire ça j'essaie de leur demander ne pas leur demander beaucoup trop et de pas donner trop de trop de contraintes non plus parce que faut quand même que ça reste assez amical et euh comment à chaque fois je sais pas si toi t'as remarqué mais à chaque fois j'envoie quand quand j'envoie le script j'envoie que la partie où où tu vas jouer j'envoie pas les autres parties comme ça ça laisse encore un petit peu de surprise j'ai envie de garder la surprise au maximum pour tous les pour tous ceux qui vont garder ben t'envoie aussi les les dialogues des autres personnages avec qui j'ai une interaction c'est ça c'est ça comme ça c'est plus facile de d'imaginer ce qu'il va pouvoir dire ouais quand j'ai reçu les textes là je parle comme si je serais un grand acteur tu sais je t'ai impressionné non mais tu sais t'aurais pu juste m'envoyer les 3-4 lignes que je dise puis je te je sais pas que ça va sortir mais ça en tout cas ça va être drôle puis ça va vraiment bien puis tu penses que ça va sortir quand le deuxième épisode ? euh deuxième épisode devrait sortir normalement soit cette semaine soit jusqu'à fin 2016 environ dans une prochaine fois ben juste pour les autres téléspectateurs que là on tourne le 22 août 2016 donc ça serait fin août oui ok donc sûrement que le podcast sort après ah je sais pas parce que le temps que je mette la vidéo en ligne ça aussi c'est un c'est un défi puis il y a combien de pourcents de faits euh du montage à peu près euh ben là j'ai fait tout le montage c'est à dire que j'ai mis toutes les vidéos sur enfin j'ai mis chacune des scènes indépendamment dans un projet moviemaker et après j'ai découpé selon les voix qu'on m'avait envoyé euh et ensuite j'ai fait le montage final avec euh l'intro le générique et les musiques qui vont par dessus puis euh donc à peu près 95% du euh montage est fait ou tout est fait c'est ça euh je pense que 100% du montage est fait maintenant il y a plus que l'upload sur youtube ça va être le plus ok c'est nice pis euh justement toi euh tu penses sortir des épisodes à combien ? euh pour le moment c'est un par an donc euh il y en avait un vers novembre 2015 et là donc l'autre en août ou septembre 2016 euh je pense que je vais en faire un par an étant donné que là j'ai vraiment pris le temps de le faire de corriger les corriger les phrases tout ça pour que ça soit quelque chose de bien mais en même temps le plus dur c'est de euh comment ça ? des trucs qui se tiennent parce que je fais des épisodes je les écris un petit peu indépendamment les épisodes et faut quand même que l'histoire arrive à avancer parce que si je fais pas avancer l'histoire ça peut être le plus pratique ok puis mais là pour les deux ans qui vont venir je vais pas être très je vais pas être très euh très libre donc euh je vais pas je vais peut-être pas pouvoir faire de vidéo dans la prochaine année puis euh justement est-ce que c'est un peu indiscret de demander qu'est-ce que tu vas faire dans les deux prochaines années ou euh c'est pas de nos affaires ? euh non non justement je comptais peut-être faire une petite vidéo pour dire euh sur ma chaîne que j'allais pas être présent c'est qu'en fait je commence mes études je viens de passer mon je viens de passer mon bac là et euh je vais commencer mes études et là ça va être des études très dures donc euh apparemment il y a beaucoup de travail et pas beaucoup de temps pour soi donc euh je vais pas pouvoir faire beaucoup de vidéos je vais peut-être pouvoir écrire un petit peu des scripts pour Transformation de la Collection mais euh c'est peut-être tout ce que je vais pouvoir faire si je veux rester au courant de ce qui se passe sur sur Youtube et sur Facebook ok pis euh c'est encore indiscret comme question mais un bac en quoi ? euh là c'est dans les c'est dans les sciences maths et physique ok pour devenir astronaute ? euh non non peut-être prof comme ça ça me laisse encore un petit peu de temps pour faire des trucs à côté ok ok c'est nice ça pis euh est-ce que c'est encore indiscret de demander de quel âge ? ben là j'ai j'ai eu 17 ans en début d'année ok voilà donc euh je fais vraiment partie des nouveaux des nouveaux fans j'ai la première série que j'ai connue c'est Animated j'ai connu aucune série avant mais est-ce que tu te considères encore comme un nouveau fan ou un fan qui prend de l'expérience pis qui euh ben étant donné que j'ai pas connu grand chose je vais dire que je fais partie de la nouvelle vague de fans qui arriva avec les films mais euh j'essaie de me renseigner le plus possible donc euh je pense que je me dirais je me placerais comme un fan qui qui s'y connait un petit peu qui a pas tout connu quand il était enfant mais qui qui s'y coupait ok c'est nice ça est-ce que je peux te donner mon opinion pis inquiète t'as pas euh c'est pas méchant hein vas-y vas-y euh ben moi je te considère vraiment comme un vrai fan parce que un tu t'es on entre les films parce qu'il existe des fans pis t'es sûrement d'accord avec moi entre les films on les voit pas quand il y a un film qui sort oui on les voit tout 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 je pense exactement la même chose pis je pense exactement la même chose sur le groupe il y a beaucoup plus beaucoup plus de comment de conversation lorsqu'il y a des news sur les sur les films qui sortent que lorsqu'il y en a pas on a eu quelques blancs qui se sont fait euh qui se sont fait pendant quelques années et là un nouveau film qui va sortir donc il y a beaucoup plus d'action c'est ça pis euh ben juste te dire pour finir parce que j'étais en train de te donner un compliment ben t'sais t'es vraiment t'es un fan qui t'sais tu poses des questions c'est ça qu'il faut avoir comme fan des Transformers c'est quelqu'un qui découvre à chaque jour des Transformers c'est sûr que t'sais sur des nouvelles séries des infos sur le film juste donner son opinion c'est parfait pis aussi faire des revues fait t'sais moi je te dis merci d'exister ben merci beaucoup à toi j'essaye de j'essaye de j'essaye de faire ce que je peux pour pour me tenir au courant et connaître connaître plus de trucs pour avoir des opinions qui sont plus justes par rapport à ce qui a été fait t'en plains ça pis justement moi aussi je suis d'accord quand qu'il y a un film qui s'en vient boum il y a plus de fans t'sais t'sais c'est bizarre mais moi quand je fais une revue de je vois des films c'est un événement t'sais j'ai vu ils ont plus de vues que d'habitude des vidéos chug t'sais quand j'achète des G1 des chug t'sais je demande aux vieux fans t'sais aux vieux fans les nouveaux fans peuvent découvrir ces jouets là mais tu vois t'sais cette semaine j'ai posté ma revue j'ai pogné t'sais il y en a eu des vues ben t'sais des vues pas 500 millions là t'sais ben t'sais elle était populaire là t'sais comparer à une autre vue t'sais t'sais il y a des fans de tous les goûts pis on s'entend que t'sais les films ça ça pomme plus là ça pomme le grand public t'sais tous ces gens là qui s'intéressent aux films ça permet de voir parfois des gens qui vont qui vont s'intéresser en plus des films à tout ce qui s'est fait avant en plein ça pis t'sais 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 comme la nouvelle gamme Titan Roto moi j'trouve que comme les Common Awards sont venus accrocher les fans qui sont faites t'sais 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 5 robots individuels qui se transforment en véhicule pis pis plus combiné donc un genre de triple changer t'sais t'sais ça me plaît moi c'est vrai que c'est pour ceux par exemple qui ont bien aimé Devastator c'est encore plus intéressant que Devastator du film parce que justement c'est des personnages avec des personnalités distinctes qui vont se fusionner au lieu de véhicules comme dans Devastator c'est ça c'est ça mais dans un jeu de Fallen le Devastator pour moi il se transforme en robots individuels c'est juste qu'on les voit juste pas on les voit d'autres clones éparpillés dans le village donc toi justement juste pour revenir un peu dans les films on a juste fait un peu de surface qu'est-ce que t'aimes qu'est-ce que tu détestes dans les films ? moi ce que j'aime bien moi ce que j'aime bien c'est le fait que justement les Transformers soient faits en comment avec l'esthétique de ce qu'on pourrait voir comme Transformers comment qui serait qui interagiraient avec des humains sans plus réalistes qui sont plus complexes qui voilà par contre le problème c'est qu'ils ont pas cette personnalité la plupart du temps et aussi le fait qu'il y ait dans les films un petit peu trop d'interactions avec les humains que les humains sont plus en avant généralement que les robots il y a plus de problèmes par rapport aux humains par rapport aux Transformers les Transformers eux ils sont juste là pour sauver leur peau et essayer de sauver les humains pour les Autobots mais alors que les humains eux ils sont ils ont un petit peu rien à faire à partir du moment où les Transformers partent c'est tout ce qui leur intéresse c'est tout ce qui les intéresse puis ben c'est ton opinion puis ce que t'aimes ben je pense c'est ce que tu l'as dit les designs puis c'est à un temps tu ferais ton propre film là Transformers t'aurais 200 millions 250 300 400 qu'est-ce que tu penses que tu ferais est-ce que ça serait un mélange de tout ce que tu connais ou ça serait quelque chose de vraiment plus G1 pour satisfaire les vieux fans ou tu mélangerais tout ça ce que je ferais limite c'est par exemple en un film animé un petit peu comme le film de 86 pour pour faire une histoire après G1 comme ça ça permet de rester dans la nostalgie des G1 et d'avoir une histoire en plus et pourquoi pas amener à la fin les histoires de l'histoire parce que c'est deux séries qui me plaisent vraiment et c'est un film qui serait sans doute intéressant pour relier bien comme il faut les deux séries ok puis tu trouves pas que la nouvelle série qui est sur Matchmina qui s'appelle Combinowars est en train de faire ça ? euh ça le fait un petit peu c'est vrai ça fait euh je pense les Combiners ça doit être dans la deuxième saison de de Transformers G1 donc là ça fait euh Devastator apparu dans la première saison mais officiellement il apparu à dernier épisode de la saison 1 Ah ouais donc ça fait un petit peu comme une une deuxième possibilité pour la saison 2 de Transformers des trucs qui sont pas passés pareil et donc euh on a quand même les Combiners mais une histoire différente avec Windblade qui est là voilà et justement les premiers épisodes me faisaient un petit peu détester Windblade mais en fait on voit qu'il y a quand même une histoire derrière donc c'est une série qui est intéressante en plus ce qui est bien faite les comment les diocs sont bien pour ceux qui comprennent l'anglais je conseille je conseille la série excuse moi euh j'ai pas pu m'empêcher faque euh ah c'est cool c'est nice je suis assez d'accord mais par contre quand tu dis qu'elle est bien réalisé euh tu vois que le budget moi je la trouve pas euh ça reste des épisodes assez courts donc euh c'est y'a pas de budget là on dirait qu'il y a un budget ouais en tout cas tu sais quand quand le projet était annoncé je m'attendais tu sais je m'attendais vraiment à quelque chose de qui révolutionnerait internet au complet mais finalement non ouais c'est ça après tu dois tu dois te voir par rapport à mes reviews et moi j'aime bien un petit peu tout ce qui se présente donc euh comment qu'est-ce que tu as dit excuse tu tu dois voir ça par rapport à mes reviews et moi j'aime bien un petit peu tout ce qui se présente donc euh ouais voilà je trouve que je trouve que pour moi la série la série est bien faite ok pour l'instant juste pour dire aux téléspectateurs qu'il y a juste trois épisodes il y en manque cinq parce que moi c'est ce qui me dit c'est une série que j'écoute à chaque semaine depuis trois semaines quand le dernier épisode va sortir je vais tout les récouter au complet parce que c'est épouvantable comment cinq minutes par semaine c'est pas assez c'est une baston c'est une scène d'action pis euh il dit quelque chose pis euh boum le prochain épisode tu vas avoir ce que tu veux mais tu sais ça peut tu sais les trois premiers épisodes sont de même mais s'ils font ça encore au 6 7ème l'espoir c'est juste une pub tant qu'à moi personnellement c'est ça c'est vrai que ça fait un petit peu acheter les acheter les jouets surtout de voir computron dès le premier épisode alors qu'il est pas encore sorti ben officiellement je l'ai vu au magasin ouais mais il est il y a trois semaines il était plus rare déjà au magasin donc euh ça fait vraiment une pub ben c'est ça c'est une pub de jouets mais c'est un peu dommage c'est que la série aurait dû commencer l'an passé parce que là c'est les titans blotons ils ont apparu ils ont rien de sortie il y a même pas deux mois aux Etats-Unis pis euh il est comme Norwalk quand je vois computron je suis comme euh non là pis en plus c'est computron comme Mennasar c'est pas c'est pas c'est pas le truc qu'on a d'habitude non c'est ça ben c'est nouveau faut l'accepter mais en même temps c'est euh ce qui est un peu dommage les combineurs c'est qu'ils sont juste montrés en tant que combineurs ils sont pas montrés en tant qu'individuels pis euh non c'est comme ça c'est comme ça serait des gros comment je peux dire c'est comme ça serait des gros des gros monstres mythologiques oui c'est ça c'est un petit peu on a réveillé les combineurs c'est pas on a pris 5 personnes là-bas et on les a combinées pour faire pour faire un plus grand gagner c'est ça pis euh après la série euh est-ce que t'aimes les jeux vidéo Transformers ? euh les jeux vidéo Transformers j'en ai un seul enfin ouais j'en ai j'en ai un seul auquel j'ai vraiment joué c'est euh Transformers Decepticons de Revenge of the Fallen non de Movie sur DS ça date d'une couple d'années ça ? ouais ben ça devait être 2008 peut-être ok donc j'ai joué un petit peu c'était c'était sympa mais bon sans plus ok c'est bon pis euh ça c'est correct pour toujours mais est-ce que tu connais War for Spartan Fall of Spartan euh j'en ai parlé apparemment War for Cybertron c'est un très bon jeu Fall of Cybertron aussi euh niveau d'esthétique j'adore ça je trouve que les pour voir des personnages comme ça sur Cybertron c'est vraiment intéressant ça permet d'avoir des des styles complètement nouveaux euh ça se rapproche un petit peu des comics de certains comics je trouve mais euh si avec ça on peut avoir de bons jouets moi je je suis complètement partant c'est dommage par contre pour Fall of Cybertron que c'était que ça ça soit arrivé pour une une petite crise et qu'il y ait pas eu de d'aussi bon jouet que ce qu'on peut avoir maintenant par exemple avec les Dinobots de Planetex pis euh justement des Dinobos euh on a parlé un peu dans les films qu'est-ce que tu penses des Dinobos en général euh non je trouve que ça fait euh comment c'est une facilité scénaristique c'est euh bah tu parles dans un quatrième film ou euh juste euh de même euh euh je connais pas non plus toutes les toutes les séries où il y a des Dinobots mais euh comment pour tous les à chaque fois c'est un petit peu euh c'est des grands guerriers puissants Autobots donc quand les Autobots sont en problème ils les appellent et puis voilà c'est réglé parce qu'ils sont quasiment invincidés après c'est peut-être que ma vision ça peut être ça peut être faux mais euh comment euh je trouve que c'est ça peut être un petit peu facile parfois de mettre des Dinobots juste parce qu'ils sont grands et qu'on peut pas les arrêter un petit peu comme si on prenait un combiner à chaque fois qu'on a un problème ouais mais sinon sinon ça reste des personnages pas mal un petit peu bêtes sur les bords mais euh vraiment ils sont jolis ils sont vraiment bien à chaque fois dans toutes les toutes les séries que j'ai vu avec les Dinobots dedans même Beast Wars où il y en a qu'un seul je trouve qu'ils étaient bien c'était des c'était des bons personnages ouais mais dans Beast Wars il y a d'autres dinosaures fait que ça compense oui c'est ça euh pis ah c'est nice ça moi j'aime bien Dinobots pis euh t'en as-tu des joues de Dinobots ? euh bah j'ai Greenlock avec euh j'ai aussi Greenlock en 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 Legion enfin en Legion et en 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 comment ? en Warrior Class de de R.E.D. 2015 mais avec Gold Armor en Deluxe euh que je trouve sympa avec les couleurs ça donne vraiment bien surtout que les les coudes apparemment cassent moins facilement que sur la version normale et euh après j'ai aussi les les Dinobots qu'on voit dans le film de Age of Extinction ok pis euh ah c'est nice ça t'es-tu tous les Dinobots euh euh t'as les 4 Dinobots qui apparaît dans le film pis t'as pas les 3 j'ai j'ai les 4 euh par contre c'est dommage il me manque Slog parce que Slog je l'adore et euh Snarv j'aime bien je suis pas fan de la couleur verte mais euh sinon j'aime bien le le look qu'il a et Slash ? euh Slash par contre euh tu vois j'aime tellement pas que j'ai oublié ah mais il est cool ça lui euh ouais apparemment il est joli mais j'aime pas spécialement déjà à la limite si on peut oublier l'échelle entre les entre les Dinobots qui sont déjà dans le film c'est bien mais avoir un avoir un Vélociraptor voilà enfin pseudo Vélociraptor comme on à l'échelle d'un d'un Steglosaur c'est pas c'est pas ce qui va très très bien je comprends mais en même temps dans le film il était supposé euh apparaître comme une armée de Vélociraptor là c'est un petit peu comme des comment des soldats comme des véhicules de de Transformers Prime c'est en plein ça pis euh en parlant de Transformers Prime euh est-ce que t'écoutais la série ? elle était quand même diffusée en France elle ? ouais j'ai regardé un petit peu le premier épisode et j'ai fait une vidéo où je donnais mon avis dessus mais en fait cette vidéo je pense que je vais l'enlever parce que déjà j'ai eu beaucoup de retours négatifs dessus mais étant donné que j'ai pas regardé la série maintenant je me rends compte que c'était pas une bonne idée de faire une vidéo dessus étant donné que ça m'intéressait pas et que je me basais surtout sur le sur toutes les fanfictions qui étaient faites à partir de cette série et que c'est jamais une bonne idée donc toi tu détestes les fanfictions ? euh les fanfictions j'aime bien ça j'en ai commencé une que j'ai jamais fini mais j'aime bien ça quand c'est bien écrit le problème justement c'est que là où j'étais les fanfictions étaient généralement très mal écrites donc euh même si parfois les personnages pouvaient être bien c'était c'était toujours la même histoire donc euh ça m'intéressait pas ok ouais je comprends et vu que c'était tout dans l'univers de Transformers Prime ben ça m'a amené à ne pas aimer Transformers Prime dommage c'est pas une bonne réflexion hein tu le sais hein non non je sais que c'est pas ce qu'il faut faire je vais écouter la série un jour et comme ça ça va me permettre d'avoir d'avoir un avis meilleur dessus mais je te garantis si t'écoutes la série si t'as aimé Beast Wars là Beast Wars c'est génial là mais Prime Prime est un peu désavante un petit peu là mais tu vas voir si tu l'écoutes là tu vas prendre ton trou là c'est quelque chose elle est épique elle est drôle elle est fun elle est divertissante la seule chose qui me dérange c'est qu'elle a pas duré longtemps mais elle a quand même duré longtemps dans le sens je pense que c'est 70 70 épisodes 75 épisodes avec le film tu sais c'est quand même beaucoup là mais tu sais elle a une fin là le début, milieu puis une fin puis euh la suite quand j'ai vu qu'elle était tu sais quand tu vois la fin de cette série là puis tu vois la nouvelle série c'est Urban Disguise tu la regrettes là qu'elle soit terminée ouais ça doit faire un petit peu bizarre puis euh justement toi c'est Urban Disguise euh qu'est-ce que tu penses toi de ça je sais que t'as pas vu Prime mais euh tu penses tu peut-être starté Urban Disguise avant Prime je te le conseille pas bah j'ai pas spécialement envie de regarder Robots in Disguise je sais que c'est plus fait pour les enfants et qu'ils ont fait ça parce que Transformers Prime était plus sombre donc ils l'ont fait parce que comme ça ça permettait d'avoir plus d'enfants qui regardaient ça sans euh comment en aimant la série parce que c'est plus c'est plus lumineux il y a plus de bons trucs qui se passent enfin et puis le fait que les scepticons soient des animaux aussi ça devrait aider pour euh pour le fait que les enfants aiment mais peut-être que je regarderai 100 jours ouais mais je te le recommande pas euh non mais je te le recommande 100 fois mieux Prime euh que Rubble Disguise Rubble Disguise tu l'écoutes écoute euh je sais pas si euh te tu pourrais avoir des enfants un jour je te conseille vraiment d'attendre puis de quand tu l'écoutes la série tu l'écoutes avec ton enfant ouais j'avoue que je disais ça à un gars de 17 ans c'est pas euh c'est pas la chose la plus euh hot de l'année là mais euh conseil de père je suis même pas père non mais tu sais vraiment tu sais c'est une série je te mentirais pas je l'écoute en français là pis je l'écoute du en anglais tu sais Prime je l'écoutes en anglais c'était génial comme ça je passais pas une journée sans l'écouter mais Rubble Disguise là sérieusement j'attends d'écouter en français pis quand je l'écoute je suis comme ah non tu sais c'est c'est pas super bon là c'est 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 où est-ce que les transformeurs devraient pas aller Rubble Disguise a réussi c'est un peu dommage il y a quand même il y a quand même Thunder Hoof dans Disguise oui ouais le personnage en tant que tel même pour ça ben le personnage en tant que tel il est correct là mais tu sais il y a eu le jouet j'ai sûrement vu ma revue tu sais les joues la gamme de jouets était quand même il y a de la merde mais il y a quand même Thunder Hoof comme tu dis oui mais justement tu en as-tu des Rubble Disguise ? est-ce que tu as Strongarm en One Step si je m'avuse pas trop ? ouais j'ai eu Strongarm en One Step mais en fait c'est que je l'ai trouvé en brocante à peine quelques mois après sa sortie je l'ai pris parce que ben voilà c'était en transformation en brocante donc j'ai pris et puis il y avait aussi un G1.5 avec donc je l'ai pris et c'est moyen c'est un jouet moyen mais bon pour le prix que j'ai eu ça va sinon ben j'ai Strongarm en One Step et les deux Grimlock dont j'ai parlé mais c'est tout ce que j'ai et je pense pas spécialement en avoir plus sauf sauf peut-être Paragon en Warrior Class vu que c'est Scorponov, Beast Wars ça m'intéresse tu veux la version Violet ? euh ça intéresse à moi, c'est exclusive ok bon ça si je le trouve je le prends mais sinon je vais pas aller le chercher ok ce qui est sorti dans mon coin c'est pour ça puis euh ouais ouais avec euh Optimus Surge puis Star Scream que j'ai acheté euh euh je préfère un Scorponov mais tu préfères pas un Scorponov les vraies couleurs de Scorponov euh les vraies couleurs de Scorponov ça fait plus Scorponov movie mais même si le style est pas mal je préfère vraiment les couleurs de de Scorponov Beast Wars ok la limite s'ils le sortent en Scorponov géant ça pourrait être vraiment bien aussi ok ouais c'est correct moi je sais pas encore lequel que je vais acheter c'est 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 toi c'est vraiment nice ce que tu me dis parce que je sais pas encore lequel acheter mais je pense je vais acheter celui de Bie Schwartz sérieux bah je vais essayer peut être je veux pas trop et nous je vais acheter un des deux et nous oui euh oh oui euh moi je les aime bien Rebel for the disguise si je la jette je te ferai un topo là pis une revue ouais On a parlé de Robbo Disguise, les BD, est-ce que tu connais ça un peu ? En BD, j'ai que les comics qui étaient vendus avec les jouets que j'ai fait venir par internet. Donc je les ai lus, mais j'ai pas compris l'histoire étant donné que j'ai pas le reste. Mais sinon ça a l'air intéressant, il y a des trucs qui ont l'air pas mal. Surtout que ça peut mieux prendre, ça peut prendre du temps plus facilement pour expliquer les personnages. Et apparemment les séries de BD comme ça où il y a des personnages qui sont expliqués sont vraiment bien. Il y en a qui sont vraiment bien. J'ai aussi Transformers Ongoing, les comics 1 et 2, parce que le reste est jamais sorti en France. Les deux premiers sont sortis en France et j'ai vraiment adoré. Le reste est jamais sorti en France donc j'ai pas pu l'avoir. C'est dommage. C'est quoi tu racontes l'histoire d'Ongoing ? En fait c'est un petit peu, le style ressemble à Transformers G1, mais avec plus de détails. Et à la fin du premier comics, il y a Optimus qui s'en va et qui se livre aux humains. Parce que les humains ne veulent plus des Transformers. C'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais. Parce que tu me disais Ongoing, pis c'est ça. Pis ça c'est la fin du premier numéro, pis le deuxième numéro ? Le deuxième, il y a Ultra Magnus qui arrive pour arrêter Rodimus et les Constructicons avec Swindle qui font un vaisseau pour partir sur Cybertron. Donc il y a Ultra Magnus qui vient les arrêter. Pis vu que tu n'auras jamais la suite en France, est-ce que ça t'intéresse toi des acheteurs en anglais ? Ben, j'ai eu 2 ou 3 numéros en téléchargement. C'est quelqu'un qui l'avait mis sur le groupe, je crois. Donc j'ai pu en lire encore 2 ou 3 numéros. Je sais qu'il y a Ménazor et qu'il est très classe. Mais après, les acheter pas spécialement. Là j'ai pas beaucoup de temps pour lire en ce moment en plus. Donc voilà. Si je les trouve en vente un jour, pourquoi pas. Mais après je sais pas, c'est à voir. Ok. C'est vraiment intéressant. Écoute mon cher, tu voulais parler de Compagniaire. Toi je crois que tu n'en as aucun ? C'est ça. J'en ai aucun parce que justement c'est quelque chose qui est quand même assez cher. Je trouve que les Compagniaire c'est quelque chose qui est vraiment utile pour compléter des collections qui ne sont pas complétées officiellement. Je peux expliquer par exemple ce que c'est pour ceux qui savent pas ? Oui, explique ce que tu veux. En fait les Compagniaire c'est des compagnies autres que Hasbro et Takara, ceux qui font les transformations d'habitude. qui vont faire des personnages qui sont pas sortis officiellement ou alors qui sont sortis officiellement mais qui sont pas assez bien pour rentrer dans une collection. Donc comme ça ils vont donner des personnages qu'on a jamais vu dans certaines gammes. Et donc là, la grande mode dans les Compagniaire c'est les Combiners. Voilà. Donc c'est un bon filon pour tout ce qui est Compagniaire c'est-à-dire que ça va permettre d'acheter non pas une seule figurine chez cette compagnie, mais 5 ou 6 figurines pour pouvoir compléter 7 au complet. Parce que comme ça, ça nous fait chacune des figurines et le Combiners. Parce que sinon, faire un Combiners à 1200$ c'est un petit peu trop pour être déboursant une seule fois. Voilà. Donc moi j'aime bien. Après, le problème c'est que justement c'est cher mais il faut payer pour la qualité. On a des trucs qui sont généralement bien faits, avec quelques trucs qui sont moins bien faits. Par exemple, le Omnigonic Spinout, qui est un masterpiece Sunstreaker mais qui, même s'il est très joli, a de très gros problèmes de fabrication, des trucs comme ça. Donc généralement c'est des trucs qui sont bien faits, avec beaucoup de détails, puisque c'est fait par des fans, généralement. Et c'est quelque chose que j'adore parce que ça permet de voir l'implication qu'ont les fans dans ce qu'ils aiment. Voilà. Donc j'aimerais bien pouvoir participer à ça et acheter, ne serait-ce qu'un seul fin de partie, une fois dans ma vie. Ok, puis t'en as-tu un, comme exemple, que tu veux acheter à tout prix ? Ben là pour le moment, un qui me plairait bien, c'est le DX9 Mitron. Excuse-moi pour le bruit derrière. C'est le DX9 Mitron, en fait c'est un masterpiece Megatron. On avait eu avant le X-Transbot Apollyon pour reprendre Megatron Masterpiece. Sauf qu'il est très compliqué, très complexe à transformer. Mais même s'il est magnifique dans les deux modes, il est très complexe à transformer, il revient assez cher. Et il y a plusieurs cas où il a été coupé en deux à cause de sa ceinture qui n'est pas assez solide. Donc le Megatron, justement, de chez DX9, il est joli. Il a une transformation assez simple, mais en même temps compliquée et super intéressante. J'ai vu une review hier, justement. En français ou en anglais ? C'était en anglais. Ok. Et je l'ai vraiment trouvé très joli, magnifique. Même si ça peut être moins joli que le X-Transbot, c'est vraiment un super truc. Et il coûte 100$, je crois, sur TFDirect. Et je trouve que pour ce que c'est, c'est un bon prix. C'est moins cher, je pense, que le Masterpiece Soundwave. Ok. Ça veut dire le Masterpiece Megatron ? À côté de ça, oui, on a eu le vrai Masterpiece Megatron, qui n'est pas à l'échelle avec les Masterpieces de maintenant. Qui a un très beau mode pistolet, même s'il est un petit peu trop grand pour une main d'adulte. Et par contre, il a des jambes très fines, il a beaucoup de défauts, il casse facilement. Voilà. C'était un des premiers Masterpieces, c'était le cinquième, c'est ça, le cinquième Masterpiece qui a été fait. Donc, c'est pas le meilleur, mais il peut être joli si on le pose dans un mode et qu'on ne touche plus jamais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que toi, tu n'as pas de compagnie de tiens, moi j'en ai. Et je peux te garantir que, écoute, il y en a qui sont fantastiques, mais tu ne les retouches plus. Il y en a d'autres qui sont quasiment, je ne dirais pas nulle, mais c'est des pièces de collection, ce n'est pas fait pour manipuler à chaque jour, ce n'est pas fait pour manipuler par des enfants, ce n'est pas fait par manipuler. Tu sais, sur la part des Masterpieces que j'ai, je fais des photos, je fais la revue, je les transforme 3-4 fois, je les mets sur une étagère et je suis un an sans les toucher. Souvent, des fois, il y en a même quelques-uns qui m'ont cassé dans les mains. Mais bon, je te souhaite d'acheter ton premier compagnie de tiens à jouer. Parce qu'en tant que collection, parce qu'au début, moi, je me suis pitché dedans, tu sais, dans la première année, je me suis pitché dans Springer de faire un project, puis je n'ai jamais regretté, puis à partir de là, je collectionne souvent des compagnie de tiens, surtout depuis une couple d'années. Mais tu sais, la première année, j'étais comme... Ouais, tu sais, au 6 mois, c'est correct, mais quand tu en ajoutes à chaque mois, ça te vide un portail. C'est ça, le problème. Moi, par exemple, il y a un Transformers que je ne touche quasiment jamais, c'est le Megatron Alternative. Parce que c'est un petit peu le même style que certaines compagnies tiers. C'est bien fait, c'est très joli, mais en même temps, c'est vraiment un truc que tu vas transformer, tu vas l'exposer dans un certain mode, et tu vas plus le toucher parce que, il ne faut pas le casser, il y a tellement de détails que tu n'as pas envie de les abîmer. Et à côté de ça, justement, on a d'autres qui sont plus faciles à transformer, plus simples, et qui vont contenter les fans comme moi qui vont plutôt aller manipuler leurs figurines souvent. Est-ce que tu l'as fait en revue, ce jouet-là ? Non, je ne l'ai pas encore fait. Il faut juste que j'arrive à retrouver la boîte, et peut-être que je le ferai, et il faut aussi que j'aie le courage de le retranscendre dans le véhicule. Parce que même si ce n'est pas compliqué, c'est assez long le temps de faire attention à toutes les pièces. Ok, c'est cool. Ben, ça serait un beau projet que tu fasses sur ta chaîne aussi. Quand même, c'est quand même... Parce que c'est un produit que... Tu sais, justement, tu disais, tu fais des revues, surtout des jouets que pas grand monde ont fait. Lui, je pense qu'il n'a jamais été fait en français. Fait que c'est toujours le bien-venue. Puis justement, toi, tu aimes-tu ça ? Juste pour parler un peu de Reviar. Tu sais, quand tu es le premier à faire une revue d'un jouet, tu te sens-tu un peu spécial ? Comment ça ? Non, mais disons que quand tu fais la revue d'un premier jouet en français, tu te dis-tu... Je ne dirais pas que tu te vantes, là, mais tu te dis-tu... Tu sais, tu droppes ton mic, admettons. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Non, mais tu aimes ça. Tu as sûrement fait un jouet. Que personne d'autre t'a fait, puis tu fais ta marque, comme ça, là. J'ai fait le Cap Ticone de Transformance CapBots en revue. Je crois bien que j'étais le premier francophone à la faire. Et ça ne m'a pas paru spécialement bizarre, étant donné que ce n'est pas un Transformance que tout le monde va regarder, même si je suis le premier francophone à faire la revue, ce n'est pas un Transformance très attendu, étant donné qu'il est sorti quand même il y a quelques années. Donc, moi, ça ne m'a pas fait grand-chose de le faire en revue. Mais bon, j'ai pu donner mon avis dessus, j'étais plutôt content de le faire. Ça m'a plu. Donc, rien que pour ça, j'étais content. Ouais, c'est un Transformance. Puis, pour en venir aux compagnies tiers, justement, trouves-tu qu'il y en a trop ? Tu trouves-tu que le marché s'entretue ? Est-ce que tu penses, si tu en achètes un, as-tu peur que tu te piles dans une collection de compagnies tiers qui va, on va dire, vider ta fortune ? Dans un sens, c'est bien qu'on ait pas mal de compagnies tiers, parce que ça nous permet, justement, d'avoir beaucoup de choix pour le même personnage, généralement. Par exemple, le Devastator. Le Devastator, on a eu, ben, à part les officiels, donc, en officiel, on a eu que le G1 et le Combiner Wars, pour le G1, vraiment. En compagnies tiers, on a eu le DX9 en Legion's Class. On a eu le Hercules, pour la collection de Chug. On a eu aussi le McToys Giant, pour la collection de Chug, mais peut-être un petit peu trop petit. Après, on a le Gravity Builder de... comment ? C'est... je sais plus comment il s'appelle. Le violet est... vert, là ? Ouais, violet... Celui qui est massif, pis qu'il y a pas de gros fusils. C'est plus petit que le Combiner Wars. Euh... Bon, voilà, il y a eu lui. Et il y a, après, aussi le... comment... Le Toy World, qui, lui, est vraiment énorme. Donc, ça permet d'avoir des choix, de savoir... de se demander dans quelle... comment... dans quelle compagnie se lancer, pour avoir le... celui qui correspond mieux à notre collection. Et euh... En même temps, s'il y en a deux qui se ressemblent trop, on va pas savoir lequel acheter, on va aller vers celui qui est le moins cher. Et euh... celui qui est un petit peu plus cher, qui va peut-être être un tout petit peu mieux. La... la compagnie va pas faire de bénéfices dessus. Ce qui est dommage. Donc, c'est bien qu'il y ait beaucoup de compagnie. Mais, en même temps, il y a des... il y a des points négatifs pour les compagnies en elles-mêmes. Pas pour nous. Pis toi, si, admettons, dans tous les Devastator que tu viens de nommer, si t'en choisirais un pour ta collection, ça serait lequel ? Euh... je pense que... ça serait soit le... comment... ça, le Green Giant. Parce que c'est le premier que j'ai vu et que je l'adore. Je le trouve très joli. Soit, ça serait le... Gravity Blinder. Ok. Pis je pense que c'est la compagnie... Je pense que c'est Génération, ça ? Oui, c'est ça. Génération Toys. C'est ça. Génération Toys. Parce que c'est pas Génération, c'est le Commodore Wars, mais bon, ça se fout tout là-dedans. As-tu compris ce que je veux dire ? Oui. Ah, en tout cas. Pis, as-tu quelque chose d'autre à rajouter sur les compagnies tiers ? Est-ce que... les... les... les kits Upgrade, toi, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui t'intéressent ? Les... les kits, c'est pas mal. Mais... je trouve que c'est pas mal juste quand ça... quand ça permet d'avoir un transformage qui se transforme sans... sans avoir enlevé de pièces, sans part-forming en fait. Parce que ça permet d'avoir un transformage qui est plus joli, mais qu'on peut toujours manipuler. Alors que des... des kits qui vont rajouter des pièces, mais qu'il faut enlever pour pouvoir transformer, je trouve ça un petit peu dommage. même s'il y a certains kits qui sont magnifiques. Par exemple, le... France Project City Commander. C'est vraiment du part-forming jusqu'au bout. Mais c'est quand même super joli, parce que c'est l'essence un petit peu de l'Ultra Magnus d'avoir du part-forming. C'est ça, c'est un soldat avec... qui a une armure, tu sais. Hum. Voilà. Imagine là, sérieux, ce personnage-là, si... dans les films movieverse, il apparaîtrait. Moi, ça serait de même que je voudrais qu'il apparaisse. C'est un transformant qui a un... qu'un mode, on va dire... mode normal, pis qui se combine, pis tu vois vraiment la combinaison arriver sur... Ouais, ça serait vraiment bien. C'est ça. Je trouve que ça serait une... une excellente idée. Ça... ça pourrait faire quelque chose de... de bien. Enfin, ça permettrait en plus à Asbro de faire... une version sans l'armure, et une version spéciale, plus chère, avec l'armure. Et vu qu'il y a des fans qui voudront les deux, pour avoir une sans armure et une avec l'armure, ben ça permettrait de faire... de faire beaucoup de bénéfices à Asbro, donc je vous me demande pourquoi ils l'ont pas encore fait. Ben, peut-être dans le Transformers 5, où c'est... t'sais, ça s'en revient... Ouais. Ça serait... Moi j'aimerais bien avoir... avoir un Ultra Magnus. On sait déjà qu'on va avoir un Hotrod, mais c'est pas du tout le Hotrod que je voulais... que j'aurais voulu, mais... Pis en plus, moi, le mode alternatif d'Hotrod... Moi, c'est... On a même pas vu le mode alternatif sur le plateau de tournage, pour l'instant. Pis... Surtout que ça... ça sera sans doute une voiture terrestre, donc... Ouais, ça c'est correct. C'est un petit peu drôle. Ben, ça je trouve ça correct, mais... T'sais, c'est... C'est bien, oui, mais... Mais ça pourrait être un fake aussi, hein. Oui, c'est vrai. Faut être un... Faut... C'est... C'est ce que je préférerais. Parce que tu... Tu veux vraiment un Hotrod, toi, comme dans G1, qu'Optimus meurt, pis qu'il devient Herodimus, ou... Non, j'ai pas envie d'un Hotrod qui fasse comme dans G1, j'ai envie d'un truc nouveau. Pas parce que j'ai pas aimé l'histoire du film de 86, au contraire, elle est bien. Ça permet de faire du nouveau justement dans le casting, mais avoir une histoire qui change de celle que les fans ont détesté. Déjà, je pense qu'ils feront pas la même histoire, étant vu les réactions qu'il y a eu après le film, le premier film. Donc... Ben, ça quasiment a détruit au complet Transformer. Ouais. Et... Comment ? Qu'est-ce que je veux dire ? Ah oui. Avoir, entre autres, qu'il fasse vraiment plus Cybertronien que Terrestre. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais. Ben, pas moi. Non, mais moi, c'est parce que... Tu sais, je l'accepte qu'Otrod, tu sais, ça fait depuis... Parce que les films, c'est une réimagination. Check Starscream comment... Tu sais, si tu connais Starscream qui était un traître dans G1, dans les films, ça a jamais été un traître. Non, non, c'est pas... On dit souvent que Starscream, c'est un traître, mais dans les films, il n'y a rien fait pour. Donc... C'est ça, c'est en plein ça. Tu sais, il n'y a même pas une scène où tu penses qu'il va trahir, il n'y a rien de ça, tu sais. Non. Ça fait que Hot Rod, c'est... Moi, sérieux, si Hot Rod, dans ce film-là, il est juste introduit, puis dans le sixième film, admettons, nous introduit Rodimus Prime, ça serait bien. Parce que si on introduit Rodimus Prime, ceux dans ce film-là, c'est non, c'est trop rapide. C'est sûr qu'on spécule, on dit un peu n'importe quoi, mais justement, toi, qu'est-ce que t'en penses du Transformers 5 ? Des rumeurs, qu'est-ce qu'ils disent ? Ben, il y aura peut-être un Dragon Con, si un Dragon Con, ça peut être très cool, mais après, je ne m'attends pas non plus un film qui va être bien au-dessus des autres. Peut-être un film comme le 4, peut-être un petit peu mieux que le 4, je verrai si je le préfère ou pas, mais après, je ne m'attends pas à un film qui va être superbe non plus. Ok. Ah, c'est nice, ça. Puis, qu'est-ce que tu penses, toi, justement, du film de 86 ? Tu penses que ça a été ta première fois que tu écoutais quelque chose de G1, de la première génération ? C'était pas la première fois, je l'avais déjà regardé quelques épisodes, mais c'est la première fois que je suivais vraiment l'histoire de ce que j'écoutais, étant donné que j'étais un petit peu trop petit pour regarder qu'il ne serait-ce que trois épisodes de G1 à la suite. Et j'ai vraiment aimé, je trouvais que l'animation était bien faite, mieux faite que dans la série. Et le fait qu'il y ait tellement de personnages et tellement de lieux différents, ça fait vraiment un univers. C'est vraiment bien, avec, en plus, des transformances qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. Le Micron, on le voit, mais, oui, on le voit au début, il est mort à la fin. Donc, apparemment, c'est une menace immense qui fait peur à tout l'univers, mais en fait, il suffit d'une heure et demie pour qu'il meure. Même pot, même pot, c'est ça qu'il paye. Mais, sinon, oui, j'ai adoré le film, je le trouve vraiment génial. Et j'aimerais bien avoir plus de jouets pour compléter le film. Justement, avec les nouveaux jouets, enfin, il y a déjà Springer de Generations, il y a Blur, Ultramagnus, Blur de Titan Return, Ultramagnus de Combiner Wars. Il y aura bientôt un trot qui sera fait en Titan Return. Donc, voilà, j'aimerais bien compléter un petit peu le casting du film. Je te le souhaite. Moi, officiellement, j'ai de le finir hier soir. Non, j'ai pas mal tout le monde du film. J'ai toutes mes scores, j'ai tout mon Galvatron, j'ai mes deux Cyclonus. Puis, honnêtement, c'est merveilleux. Je te le souhaite, sérieux. C'est quelque chose d'avoir ces jouets-là devant soi. Tu sais, j'avais déjà... Avant, j'avais déjà... Tu sais, j'avais le Galvatron, le Deluxe Universe, je sais pas si tu le connais. Oui. C'est ça, tu sais, cette figurine-là est pas vraiment super hot. Tu sais, c'est un Deluxe. Oui. Cyclonus est plus grand que lui. Puis, il manquait un Scorch, mais j'avais quand même des Scorch. Ça fait que tu sais, je voyais que ma collection était quand même complète. Mais là, tu sais, quand j'ai eu le Galvatron, puis Scorch, Titan Rotund, puis Willy, c'était le fun. Et justement, le Galvatron, sa tête, ça passe bien une fois qu'on l'a en main. Non. Non. Non, sérieusement, ce jouet-là, la tête, c'est... C'est ça l'énorme problème avec ce jouet-là. Le point négatif principal de ce jouet-là, c'est la gimmick de la gamme. Oui. C'est vraiment ça. C'est dommage. C'est ça, c'est vraiment dommage. Mais si une compagnie de sière, parce que ce jouet-là, ce qui est intéressant, c'est que si une compagnie de sière sort une tête aussi grosse sans avoir la couronne, je vais l'acheter. Oui. Par exemple, ne serait-ce qu'un petit Headmaster. Oui. En plein son. Un petit Headmaster qui se transforme avec la vraie tête de Galvatron, qu'on n'ait pas besoin de mettre le casque, ça serait vraiment un super truc. Par contre, je comprends pourquoi ils n'ont pas fait le masque directement sur la tête, parce qu'avec les cornes, ils n'auraient pas pu interagir avec le reste de la gamme, s'asseoir dans les armes, des trucs comme ça. C'est ça qui est un peu dommage. C'est parce que ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette gamme-là, le masque qui se retraque dans le torse, j'en aurais même plus besoin. Mais tu as tout à fait raison. C'est vraiment un peu dommage, mais ça reste que c'est quand même une belle figurine. Oui, il est joli quand même. Vu qu'on en parle, je peux le montrer aux téléspectateurs. Le Modjet. Tiens, juste montrer. Tiens, c'est ton optua, mais... Je montre des jouets pareilles. Bon. Bon. Excuse-moi. Le petit Nucleum qui est ici. Qui reste quand même pas mal, là. Mais... Tiens, c'est ça. Mais si il y aurait une compagnie d'icière qui sortirait un kit de même, c'est quand je vais l'acheter. C'est clair que ça va finir par sortir. Mais ça va coûter... Check bien le prix. Ça va coûter 20 piastres. Ça va coûter le prix du Galv3 en fait. Mais le prix, c'est que ça pourrait coûter peut-être 5-10 dollars au maximum. Mais je pense que ça valera la peine. Oui. C'est ça. Fait que... Excuse-moi de te déranger. Fait que justement, on parlait du film de 1986. Tu trouves-tu que... La mort d'Optimus comment t'es... Est-ce qu'elle t'a choqué ? Ou tu t'en foutais un peu de personnages où t'avais écouté juste 2-3 épisodes ? Ben... Étant donné que moi je vois Optimus comme un... Le... Quasiment père de tous les transformances. Ça m'a fait un petit peu mal. Mais je m'y attendais étant donné qu'il y a tellement de gens qui parlent de la mort d'Optimus dans le film de 1986. Je savais déjà que ça allait arriver dans le film. Mais je pensais pas que ça allait être aussi tôt. C'est vrai. Qu'est-ce que tu pensais que c'était vers la fin du film ? Plus vers le milieu. Et que juste après autre autre devenait Rodimus et que la fin allait se passer comme ça. Donc je pensais pas que ça allait se passer au début du film. Ok. D'ailleurs pour ceux qui veulent, j'ai trouvé un lien du film de 1986 sur Dailymotion. Ok. En anglais ou en français ? Euh... C'est en anglais par contre. Ok. Mais euh... Pour le voir... Ça... Ça m'a suffi. C'est nice. Puis euh... Après il y a aussi le DVD qui va sortir. Tu veux dire le Blu-ray ? Euh... Comment ça ? Tu veux dire le Blu-ray parce qu'un DVD c'est... Le film de 1986, l'animation, tout ça. Est-ce que t'as impressionné ? Parce que moi elle m'avait beaucoup impressionné. Ben... J'ai trouvé que l'animation était bien faite. Le... Tous les trucs étaient vraiment bien fait. C'était... C'était très joli. Il y a encore 2-3 trucs qui n'avaient pas par rapport au reste. Enfin... Il y a des moments où j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de... Beaucoup plus de détails sur les personnages que d'autres moments. Par exemple quand il y a Optimus qui arrive pour aller battre Megatron la dernière fois. Euh... Qu'on voit les reflets dans la calandre d'Optimus qu'on a jamais vu avant. D'habitude c'est juste une calandre grise limite avec quelques reflets mais... Des reflets de lumière, pas des reflets de personnages. Mais tu vois que la série avait un budget limité et puis le film il y avait un plus gros budget. Ouais donc euh... Aussi les moments où ils étaient... Ils avaient des dégâts qu'on les voyait avec... Beaucoup de détails de dégâts alors que d'habitude on les voit pas du tout. C'est... Ça m'a... Ça m'a fait un petit peu bizarre quand je l'ai vu. Mais au final ça... Ça reste un... Un film très joli. Sauf que c'est vraiment bien. Sauf que le passé avec les junky hommes j'ai adoré. Pis justement euh... L'humour du film euh... Est-ce que t'as aimé ? Tu sais tu as un côté violent aussi. Le côté où tout le monde meurt quasiment. Le côté un peu plus adulte. Euh... Oui. Ouais. J'ai bien aimé ça. C'est... Comment... Ça... Ça... Il y a plus d'histoire que dans les autres épisodes de... De... De la série. J'ai... J'ai regardé justement hier les... Sur la page de TFWiki de la série G1. Et il y avait marqué que les... Comment... Les... Les... Les scénaristes de la série. Avait privilégié vraiment l'action au... Comment... À l'histoire. Parce que c'était pas intéressant pour... Pour les enfants. Il fallait juste de l'action et voir les jouets qui bougent. Plutôt que de voir les jouets avec une personnalité. Pour les faire vendre c'était mieux. Ok. Ouais. Je suis assez... C'est un peu dommage mais... Ça c'est... C'est une autre époque. C'est les années 80. L'émission a été créé juste pour vendre des jouets puis... Aujourd'hui c'est devenu... Une grosse mythologie. Ouais. Ben maintenant... Tout ce qui est fait c'est toujours pour vendre des jouets. Les films c'est fait pour vendre des jouets. Euh... Mais... Le... L'univers des fans qui s'est fait autour ça... Avec les trucs qui sortent... Qui sont... Qui sont moins fait pour vendre des jouets. Ça permet d'avoir des... Comment... Un véritable monde. Avec tout... Tout ce qu'il y a dedans. Euh... C'est vraiment... C'est vraiment bien. Ça permet d'avoir un univers complet avec les Transformations. C'est vraiment bien. Puis... Avant de conclure... J'aurais deux petites questions... Euh... Avant que tu aies quelque chose à rajouter. Euh... Non, non. J'ai rien. Ok. Euh... J'aimerais savoir c'est quoi... Le futur... Euh... De ta chaîne... Le futur de tes collections... Euh... Où est-ce que tu veux... Où est-ce que dans un an... Dans cinq ans... Dans dix ans... Tu veux... Tu penses où être avec ta collection... Puis ta passion surtout. D'accord. Ben... Je pense que ma collection va continuer à grandir. J'ai... Pour le moment j'ai pas le... J'ai pas besoin... Et j'ai pas envie de vendre les Transformations que j'ai. Euh... Donc euh... Elle va pouvoir faire que grandir. Euh... Sauf... Sauf un problème. Parce que j'ai pas envie que ça... Ça arrive. Sinon... Oui je vais tout le temps... Je vais la continuer. Je vais... Je vais être en pause pendant les deux prochaines années là. Je vais... Je vais en avoir moins. Mais euh... Et euh... Et après pour la chaîne bah... A partir du moment où je peux continuer à faire mes vidéos. Et que j'ai pas non plus de... Que j'ai pas non plus trop de retour négatif dessus. Moi je... Je serais content. J'ai envie que ça continue comme c'est maintenant. D'ailleurs je... S'il y a certains de mes abonnés qui regardent cette vidéo. Je voudrais bien remercier parce que... Euh... J'en ai... J'en ai 114. Je suis vraiment content. Je pensais pas arriver à... Un moment comme ça. En si peu de temps. Bien félicitations pour tes... 114 abonnés. Que tu le mérites. C'est ça. C'est ça le plus important. Puis euh... Oui euh... Je pense que ma vidéo euh... On a pas mal des fois souvent les mêmes abonnés là. Puis euh... J'aimerais ça aussi savoir euh... Ça c'est une question euh... La pire question qu'un... Qu'un collectionneur doit poser un jour. Ben... Qu'il doit se faire poser. Puis euh... Tu peux... Quand n'en a choisi qu'un. Si ça mettons que tu passes au feu. Ok. Je te le souhaite pas. Inquiète-te pas. Euh... Dans ta main gauche. Tu as ton petit chaton. Que tu ailles un chaton ou t'as pas de chaton. On s'en fout. C'est ça. Dans ta main droite. Tu as ton transformeur. Que tu veux qu'il survive à ton feu. Donc euh... Ça serait quel transformeur. Et tu le dois qu'à choisir un seul. Attends comment ça? Comment? Euh... J'ai pas... J'ai pas très bien compris. Il y avait quelques points avec le son. Ok. Je vais répéter. Euh... Je vais répéter du début. Ouais. Ton... Ok. Ta maison passe au feu. Ton appartement. Euh... Tu passes au feu. Dans ta main gauche. Tu prends. Ton chaton. Du nom de killer. Je dis ça de même. Si t'as pas d'animal de compagnie. C'est pas pirable. Et dans ta main droite. T'as un transformeur de ta collection. Ça serait lequel qui survivrait? Si je vais prendre un transformeur. C'est très compliqué une question. J'appense à chacun. À chaque fois que je prends un opto. Fait que... Euh... Je pense... Je pense que je prendrais mon Optimus G1. Ok. Bon jouet. Soit je... Soit je prends mon Optimus G1. Soit je prends mon Optimus. Mon... Mon Jet Power Optimus. Revenge of the Fallen. Parce que vu que ça fait qu'un seul transformeur quand il est combiné avec Jetfire. Ça m'en fait deux. Ça c'est pas le genre de réponse que je vais avoir. Mais... C'est correct. Si... T'as... T'as pas ça en dessous de la question. Mais... Ça forme un transformeur. Ah oui? Mais non. C'est drôle. C'est... Alors c'est correct. Ça forme un. C'est juste une bonne question. Mais je te souhaite que quand tu vas tomber... Quand tu vas descendre l'escalier. Ben un des deux va se détacher. Alors je te le souhaite pas là. Mais... Peut-être que la vie va s'en charger. Mais bon. Je te le souhaite pas. Fait que... Écoute. Je crois que c'est la fin de notre... De ton up toit. As-tu quelque chose à dire avant qu'on... Qu'on... Conclue ça? Ben... Moi j'aimerais dire merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Hein. Ceux qui ont pu... Ceux qui ont pu regarder ça jusqu'au bout. Merci de... Merci d'être resté. C'était intéressant de faire ce... Faire cette vidéo. Ça m'a bien plu. C'était vraiment bien. Merci de m'avoir proposé de... De participer. Ben ça me fait plaisir. Pis est-ce que tu recommandes... Est-ce que tu recommandes... Est-ce que tu recommandes... De faire un up toit aussi... Euh... À d'autres personnes? De quoi? Est-ce que tu recommandes de faire... Un up toit à d'autres... Transfans? Euh... Euh... Je sais pas si cette suite tu l'as déjà fait. Oui il l'a fait. D'accord. Non mais est-ce que tu... Non mais est-ce que tu... Excuse-moi la question. C'est que je suis pas encore rendu là dans mes vidéos. Ok. Euh... Parce que je les regarde... Je regarde un petit peu en retard donc... Mais je les regarde. Euh... Sinon j'ai pas spécialement d'autres personnes qui pourraient... Qui pourraient participer à ça. Non mais t'sais... Est-ce que tu... Comment je pourrais dire ça... La question était plutôt... Est-ce que tu proposes ça à... À un transfan... Euh... Un OMA? Euh... Je sais pas. Ok. Ben... La question était plutôt... Est-ce que tu le proposes... Est-ce que tu voudrais... Comment je pourrais dire ça... Est-ce que tu proposes... Le up toit qu'on est en train de faire... À d'autres personnes... Que je le fasse avec d'autres personnes... T'as aimé ton expérience? Euh... Euh... J'ai pas vraiment d'idée... Euh... Je sais pas trop... Euh... J'essaie de chercher... Est-ce que tu as aimé ton expérience? Oui. C'était vraiment bien. J'ai vraiment aimé participer à ça. Parfait. Puis est-ce que tu recommandes... Aux autres... De le faire avec moi? Ah ben oui oui oui... Je recommande... Je recommande vraiment de faire des optua... Faites des optua... Tout le temps... Tout le temps... Tout le temps... C'était ça la question... Toutes les semaines... C'était ça la question que je te... Que ça faisait deux... Ah d'accord... Mais c'est pas grave... C'est pas grave... Pendant... Pendant 2-3 minutes... On a l'air d'une gang de retardés... Fait que... Alors c'est une chose... Fait que écoute... Merci d'avoir pris ton temps... Moi écoute... De rien... J'ai vraiment aimé ça... Fait que je recommande aux téléspectateurs... D'aller voir sa chaîne... Alex Leader Optimus... Sur Youtube... Tu sortais... Tu sors une revue... Par 2-3 semaines... Par semaine... Des fois... Des fois non... Fait que... Merci d'avoir écouté cette optua... Jusqu'à là... Et sur ça... Je vous laisse... Et à la prochaine... Salut... Salut... Salut...